rdc grand lac le mini sommet de goma reprogrammé pour dimanche prochain un mini sommet rassemblant cinq chefs d'état de la région des grands lacs est consacré à la sécurité dans cette région troublée devrait se tenir dimanche après avoir été reporté en raison notamment du refus du burundi d'y participer le mini sommet de goma à l'est de la république démocratique du congo a été reprogrammé et aura lieu le 20 septembre selon le ministère congolais des affaires étrangères la chef de la diplomatie congolaise marine tomba de za a reçu mardi l'ambassadeur d'ouganda en rdc james baimba qui a confirmé la participation du président ougandais yoweri mousseveni la tenue d'un mini sommet est prévu le 20 septembre au cours de cet événement les chefs d'état vont échanger sur beaucoup de sujets d'intérêt commun pour toute la région l'ouganda prend part aux travaux préparatoires et va participer à ce sommet une équipe d'avance était à goma déjà là et j'en fais partie l'équipe ougandaise sera à goma dès demain mercredi et la réunion des experts se tiendra samedi et le sommet se tiendra dimanche et les chefs d'état sont attendus à déclarer monsieur baimba à l'issue de cet entretien la participation de quatre autres chefs d'état reste toutefois à confirmer en conseil des ministres le 4 septembre le président congolais félix tshisekedi avait informé son gouvernement qu'un mini sommet se tiendrait à goma entre lui-même et les chefs d'état ougandais rwandais burundais et angolais sans donner de date il devait porter sur la paix et la sécurité dans la région les relations diplomatiques et politiques entre ces états et la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la covid 19 le burundi avait décliné sa participation à cause je cite d'un calendrier chargé des autorités du pays selon une communication adressée à madame tomba nzeza le burundi estime prioritaire dans un premier temps l'organisation d'une rencontre bilatérale au niveau ministériel avec la rdc fin de citation le président ougandais n'a pas voulu venir à goma considérant celle ci comme étant près du rwanda craignant pour sa sécurité physique selon certaines sources en plus le nouveau président burundais ne serait pas disposé à se mettre sur la même table avec le président rwandais de son côté le président angolais craindrait de forts risques de contamination de covid 19 le président rwandais paul kagame privilégie lui le mini sommet par vidéoconférence et selon ce ministre la rencontre physique pourrait être envisagée début de l'an 2021 rdc l'ingérence de diplomates dénoncés au parlement les présidents des deux chambres du parlement ont dénoncé mardi l'ingérence et l'activisme des diplomates accrédités en république démocratique du congo à l'occasion d'une rentrée parlementaire marquée par le retour de leur chef de file l'ancien président joseph kabila le président du sénat a déclaré que le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'état lors de son discours de rentrée parlementaire en présence de monsieur kabila nous remarquons je cite que certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction leurs déclarations et leur activisme contribuent à l'évidence à la méfiance entre congolais a-t-il ajouté nous demandons au gouvernement de rappeler aux diplomates en république démocratique du congo quelles qu'ils soient les exigences de leur charge et leur devoir de réserve qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures a déclaré ensuite la présidente de l'assemblée nationale janine mabunda devant les députés fin août des activistes congolais ont demandé l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du rwanda en rdc après un tweet controversé sur un massacre dans l'est de la rdc en 1998 l'ambassadeur des états unis à kinshasa encourage publiquement le président félix chisekedi à lutter contre la corruption et l'impunité des crimes commis en marge des conflits notamment sous le régime de monsieur kabila de janvier 2001 à janvier 2019 en juillet l'ambassadeur mike hammer et le secrétaire d'état adjoint pour les affaires africaines tibor nagui avait salué la mise à l'écart d'un général congolais sous sanction occidentale john nubi sur décision du président chisekedi les présidents des deux chambres sont du front commun pour le congo fcc de l'ex président joseph kabila majoritaire à l'assemblée nationale et au sénat le fcc gouverne en coalition avec le président chisekedi les tensions entre les deux partenaires n'ont pas cessé pendant les vacances parlementaires de juillet août c'est dans ce contexte que monsieur kabila a siégé mardi au sénat pour la première fois depuis qu'il a transmis le pouvoir à félix chisekedi en janvier 2019 la constitution garantit le titre de sénateur à vie aux anciens présidents élus les pays occidentaux en particulier les états unis avaient fait pression sur lui et son entourage dans les dernières années de son régime pour qu'il quitte le pouvoir l'ex président de la république démocratique du congo joseph kabila kabangé a fait son retour sur la scène publique en siégeant mardi lors de la rentrée parlementaire sur fond de tension au sein de la coalition au pouvoir peu avant 11h30 monsieur kabila 49 ans a fait son entrée dans la salle des séances sein de son écharpe de sénateur c'est la première fois que l'ex chef de l'état honore son mandat de sénateur à vie que la constitution accorde aux anciens présidents de la république qui ont été élus il s'agit de l'une de ses toutes premières apparitions publiques depuis qu'il a transmis le pouvoir à son successeur félix chisekedi le 24 janvier 2019 après près de 18 ans à la tête du plus grand pays d'afrique subsaharienne kabila est resté en coulisses une figure centrale et influente de la vie politique congolaise il est le chef l'autorité morale comme disent les congolais de la plateforme politique front commun pour le congo fcc largement majoritaire au parlement et parmi les 65 membres du gouvernement le fcc gouverne en coalition avec félix chisekedi proclamé vainqueur de l'élection de décembre 2018 les relations ont cessé de se dégrader au sein de la coalition au cours des derniers mois entre les proches de monsieur kabila et de monsieur chisekedi nous sommes arrivés à la fin de votre journal sur cftv1 prenez soin de vous au revoir 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4